Le maillot jaune, le maillot du département de Rennes Noir, porté par Gerben Thaïchen, le coureur venu de Belgique, champion de Belgique Espoir, 3ème de Paris. Le maillot noir, le maillot du classement des Poichaux, est porté par Tronsen, le coureur norvégien, vainqueur à Châteaudan, la première étape. Le maillot du Crédéricole, le classement de la montagne, est porté par le jeune breton Alexis Renard, des Côtes d'Armor, Marie Morin. Le maillot de Super U, maillot bleu du classement des Sprint, est porté par Mickaël Guichard, le vainqueur de Bordeaux-Saintes. Le classement des Espoirs avec la région Centre-Val-de-Loire, c'est Nicolas Larsen. 10 km pratiquement et 1 minute, voilà, 50 secondes, ça tient toujours pour les 52 thèmes, quelle finale, quelle finale pour les 52 thèmes pour l'instant, ça tient toujours. Ils sont à, voilà, kilomètres, la fleuve rouge pratiquement pour les 52 thèmes. Ils vont aller au bout, les 5 coureurs de tête que sont Maxime Urruti, un coureur venu de Nice, qui porte les couleurs du team Pro Imo Nicolas Roux, basé à Cournon d'Auvergne. Il a déjà gagné de grandes courses, Maxime Urruti, il est sorti du VTT, il est venu assez tard dans le concert du cyclisme sur route, mais il a gagné de belles épreuves. Allez, 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 il est battu, il est battu, il est battu par le vieux-hollandais, par l'hollandais, il est battu par l'hollandais. On attendra le verdict des juges à l'arrivée, mais apparemment c'est Luc Bukter qui remporte l'étape. Le classement général de Cloton qui en termine maintenant pour la 6ème place avec un super bon prix. Allez, 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 jusqu'au bout, allez. J'ai l'impression que le maillot jaune sera endossé par Luc Bukter parce qu'il y avait, il s'est arrivé. Donc Luc Bukter qui remporte cette étape. On va attendre la confirmation avec Uruti qui doit terminer en 2ème position. On n'aura donc que dans quelques instants tous les classements. Alexandre Poiré, 4ème d'un tour du Périgord, content pour la Coupe de France. Alexandre Poiré qui termine à la 4ème place. Mesdames et messieurs, je vous demande vos applaudissements pour celui qui a gagné 2 fois le Tour de France. Il a été champion de France. Il a brillé sur le Tour d'Espagne, sur le Dauphini libéré, sur le Mini Libre. On applaudit M. Bernard Tenney, voilà à côté du Président du Conseil de France. Le Châpé d'un enfant qui me réveille à Chartres, longue de 192 km de sang. Il est hollandais, il s'appelle Luc Bukter. C'est donc Karine Dorange, adjointe au maire de la ville de Chartres, qui va récompenser le vainqueur de l'étape, qui réalise d'ailleurs une excellente opération. Il gagne l'étape devant le coureur du team Nicolas Roux, Maxime Uruti, alors que la 3ème place est prise par Massé Patersky. Le coureur de Chartres, le vainqueur de l'étape, est aussi maillot jaune. Il gagne donc le classement général de ce Tour de Reyloir. Luc Bukter, venu de la région de Rotterdam, est donc le vainqueur 2019 du Tour de Reyloir. Il a été félicité par M. Claude Pirouinard, président du conseil départemental de Reyloir. Le maillot de Groupama, le maillot noir qui récompense le vainqueur du classement par points. Maillot remis par Jean-Michel Hérault, président de la caisse locale de Groupama Chartres. Il va passer professionnel taille jeune le 1er juillet dans l'équipe Loto, l'équipe du Vaux-le-Tours. Il mérite vos bravos le vainqueur de l'étape hier autour du Perche. Il est, je le rappelle, champion de Belgique d'espoir à l'étame, 3e de Paris-Tours, 5e de Paris-Tours. L'applaudit Germain Paljén. Tous les coureurs méritent vos bravos, mais également les organisateurs, Claude Montac et toute son équipe de loisirs et basions-sports. Un grand merci aux élus qui nous ont rejoints. Un grand bravo aux partenaires de la course. Merci à toutes et à tous. Et puis aujourd'hui, le suspense a été entretenu jusqu'au bout, parce qu'à 20 kilomètres l'arrivée, on a dû l'échapper au bout, c'est sûr. Puis sur la fin, à 10 kilomètres l'arrivée, on a dit, il n'y a pas qui s'amuse quand même. Heureusement qu'ils ne se sont pas désunis, ils sont restés, donc toujours très bien collaborés. Sous-titrage Société Radio-Canada